Bonjour à tous et bienvenue aux nouveaux abonnés. Avant de commencer cette vidéo test d'un nouveau produit d'action, je voulais remercier toutes celles qui se sont déjà inscrites pour participer au concours. Je vous rappelle que vous avez jusqu'au 30 octobre pour m'envoyer une réalisation de votre choix, qu'il y aura ensuite un tirage au sort et que vous pourrez gagner notamment un bon d'achat dans votre magasin préféré. Je vous mets en description le lien vers la vidéo du concours et aussi du lancement de la foire aux questions et on passe maintenant au test de ce nouveau produit. Donc c'est la 3D d'Ecosno qui est vendue à 99 centimes. Donc ça se présente comme ceci, vous avez un tube de neige et trois petits tubes de paillettes argent, or et blanc qu'on peut rajouter sur la neige. Donc le tube fait 50 millilitres, il est plein à ras bord. Contrairement au glitter 3D, cette fois-ci, on a un embout qui est très très fin et le plastique est souple, donc c'est facile à appuyer dessus. Donc ce que je vous propose, c'est tout de suite faire un test. J'ai tamponné cette petite lapine et en fait, vous venez juste appuyer et le produit sort naturellement. Il se met très facilement et ça fait bien un effet neige. Donc là il est vraiment très très facile à appliquer. Vous pouvez jouer avec pour faire plus ou moins de relief en fonction de l'effet que vous souhaitez donner. Il y a comme du sable à l'intérieur, vous entendez ça fait quand on appuie dessus. Je ne sais pas si vous voyez l'effet, et encore c'est pas sec, mais ça, il y a vraiment un effet 3D neige. On va en faire sur du vert, ça va être peut-être plus visible pour vous. Vous voyez, vous appuyez tout simplement. Et comme je vous dis, moi j'ai des soucis vraiment dans la main, j'ai pas de force, et je n'ai pas trop de mal à appuyer dessus. Vous voyez l'épaisseur que ça donne. Franchement, au niveau du blanc, c'est impeccable. Alors, on va essayer avec les paillettes. On va juste faire un essai comme ça. Donc là, je vais juste faire un trait. Après, je mets des paillettes. J'enlève le surplus. Donc, a priori, ça tient. On va faire la même chose avec l'or. Pour prendre les paillettes dans les pots, j'utilise cette petite baguette en bois, là, qu'on trouve chez Action. Très pratique. Et on va faire la même chose pour le blanc. Je ne vois pas trop l'intérêt, mais bon. On va laisser sécher pendant une à deux heures, comme il le recommande, et on regarde le résultat. Voilà, c'est sec. Donc, en séchant, on a encore plus l'aspect granuleux qui ressort. Donc, c'est vraiment très très chouette. Regardez l'épaisseur que ça donne. Même chose sur le sapin. On peut faire du travail de précision grâce à l'embout très fin. Donc, je trouve ça très intéressant. Alors, au niveau des paillettes, qu'est-ce que ça donne ? Vous voyez, elles ont bien tenu au séchage. Si je tape, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de paillettes qui tombent. Donc, ça a bien accroché. Même avec le doigt, c'est pas mal du tout. Franchement, je vous recommande ce produit à 99 centimes. Il est facile à positionner. Il a bien un effet 3D plus un relief en séchant. Et même avec des paillettes, une fois sec, elles tiennent dessus. Donc, n'hésitez pas à l'acheter si vous le voyez. Alors, attention, il n'est pas dans le rayon scrap, il est dans le rayon Noël. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker ou à me faire un commentaire. Et pensez à vous inscrire au concours. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501